Allez salut à tous c'est Matt on se retrouve aujourd'hui pour notre analyse des altes on va parler un petit peu de BDC ce soir il y a une annonce économique de la Fed à 20h donc ça risque de bouger sur les marchés même si à mon sens c'est une info qui est largement connue des marchés mais à 20h ça risque de bouger sur une bougie 1 minute, 5 minutes, 10 minutes donc attention si vous êtes en scalping ou en intra à ce moment là je vous recommande de pas d'attendre en fait même si il y a moins de chances que ça bouge sur les cryptos il y a quand même des chances sur les marchés traduits c'est quasi obligé mais voilà on sait qu'ils vont forcément remonter les taux jusqu'à combien on sait pas mais ça semble ça semble voilà on peut s'attendre assez facilement à un petit peu de mouvement et ce serait pas mal pourquoi pas pour aller chercher le fameux creux qu'on espère pour une divergence sinon il y a un concours que j'ai lancé sur Twitter je vous invite à aller checker ça il y a 100 balles en stablecoin de votre choix à gagner pour participer c'est simple RT le tweet nous follow et puis voilà tirage au sort est dans il est dans 5 jours et on a déjà à 100 retweets donc c'est top voilà on va pouvoir passer à l'analyse on va passer sur training view on va passer sur ethereum alors training view qui a un petit peu de mal ça met du temps à charger avant ethereum je vais pas revenir sur Bitcoin mais je l'ai déjà dit j'attends un second creux parce qu'il y a beaucoup de niveaux de liquidation en dessous il y en a un peu au dessus mais il y en a beaucoup en dessous et sur Bitcoin idéalement ce que j'aimerais c'est qu'on fasse pourquoi pas grâce à la news de 20h un truc comme ça avec du coup des vrais creux et un vrai creux aussi sur le momentum ici pour qu'on ait une divergence ce serait top maintenant est-ce que le marché va nous donner ce qu'on veut il y a peu de chance mais voilà c'est quelque chose que je surveille tout simplement voilà maintenant on retourne sur ethereum voilà sa charge j'en parlais ce matin dans l'école la tasse avec ans n'est pas annulée le support affaibli bon on l'a retesté plein de fois donc ça sentait quand même la cassure malheureusement il n'a pas eu la force qu'on attendait mais sur une tasse avec ans si tu achètes ici ton stop logiquement doit être sous la tasse sous la hanse pardon ou sous la tasse mais c'est un risk reward beaucoup moins important et si tu vas chercher l'objectif qui est donc une extension de 2 du plus bas au plus haut ici donc tu prends l'amplitude de ce mouvement là comme ceci que tu décales en haut donc là ça merde parce que là je suis en échelle logarithmiques mais pour ça vous prenez une extension de fibro et vous faites 2 tout simplement et ça vous amène ici donc ça vous fait quand même un risk reward de 4 donc pour l'instant le trade n'est pas perdu effectivement par contre si on casse la tasse ça sentirait quand même un petit peu le poisson pour les alts et pour être sans doute pour le marché crypto donc à surveiller quand même mais on est dans le vegas délit qui a très bien marché pour l'instant sur ETH donc pas trop d'inquiétude il faut attendre on est en train de créer une divergence il faudrait la confirmer mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'on réintègre quand même tout ça ça serait quand même vachement bien pour Ethereum sur sa paire BTC c'est exactement pareil on creuse le support mais on met toujours le support dans cette zone verte donc ça peut être un point de retournement est-ce qu'on peut acheter ici si je zoome en H4 c'est compliqué on fait une div oui mais on l'a pas encore vraiment confirmé on a pas encore vraiment non plus un creux ici ce que j'aimerais voir c'est vraiment qu'on fasse un truc comme ça et hop on confirme et là ok on a une div un signal pas de TD9 non plus il y en a eu un mètre très très haut donc pas intéressant donc en attente donc du coup je vais prendre dans la je vais piocher dans la liste des algues que vous m'avez demandé et il y en avait vraiment 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 beaucoup donc j'ai pas pouvoir toutes les faire on va regarder le CRV parce que je l'ai ici le CRV on va passer sur une tête de temps intéressante le CRV en 3 jours on est sur du support on a un gros niveau de support selon moi ici je prends ces deux bougies on l'a tagué pile dedans je pourrais même le prendre un peu plus large mais j'aime pas trop je prends le plus petit on l'est dedans là encore pour préserver la tendance de fond c'est comme comme étant on a un creux ici un autre creux plus haut un sommet un sommet plus haut ce qu'on veut c'est un creux plus haut que le précédent et refaire un sommet plus haut que le précédent et on aura notre tendance haussière donc pour l'instant pas de soucis je vois que beaucoup 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 parlent de bear market alors que quand tu regardes typiquement le CRV on est sur les niveaux on est encore au dessus des niveaux d'octobre donc non on n'est pas dans un bear market si on casse ce niveau là on pourrait parler d'un double top confirmé mais c'est pas du tout cas c'est beaucoup trop tôt donc à part exception sur les alt on est quand même sur des choses qui sont quand même relativement encore intéressantes et c'est souvent quand les gens ont peur qu'il faut acheter je vois beaucoup beaucoup de peur donc c'est peut-être une bonne chose peut-être que personne n'ose acheter ici mais que c'est le bon truc à faire et qu'on se rendra compte que dans que dans 6 mois peut-être qu'on va on va faire un truc comme ça et que dans 6 mois on sera à un niveau comme ça on se dira alors bah ici c'était évident on avait un beau setup un beau retest etc je dis pas que c'est ce qu'il faut faire je dis juste que c'est souvent comme ça que ça arrive le marché aime jouer avec avec nos sentiments notre psychologie on avait le ZEC où on avait proposé vraiment beaucoup j'ai demandé sur Twitter aussi du coup j'en avais beaucoup donc c'est un peu compliqué le ZEC qui a beaucoup retesté son Vegas 3 jours et garde encore cette dynamique haussière sur le plus court terme on voit bien ici un double bottom qui a été cassé pour moi il faut préserver ce bottom là préserver ce bottom là pour garder la dynamique haussière et ce qu'on aimerait c'est voilà un signal, une structure il y aura quelque chose là dedans pour acheter que ce soit en 3 jours en daily ça sert à rien d'aller chercher un truc en une heure sur ce genre de choses et voilà c'est pareil la tendance est haussière en fait juste creux 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 qui sont plus haut les uns que les autres et les sommets c'est pareil il ne faut pas par contre qu'on fasse ça il ne faut pas qu'on fasse un creux ici et un sommet comme ça un creux un sommet et jusque là on passerait en tendance haussière mais pour l'instant il est toujours en tendance haussière alors oui les pourcentages sont forts oui vous avez peut-être perdu 30, 20, 50, 70% de votre actif parce que c'est un marché qui est très très volatile mais concrètement ce move là depuis qu'on l'a eu ici jusqu'ici c'est moins 40% ne change pas la tendance de fond donc à vous de vous exposer en conséquence on est sur un marché qui est très volatile si prendre moins 40% c'est trop et bien il faut moins s'exposer garder du fiat de côté ou simplement moins poser et je parle évidemment même pas des effets de levier surtout sur les alts ça n'a aucun intérêt on avait le fsn on en a parlé je crois il n'y a pas si longtemps on va arriver sur uobi je ne voulais pas du tout quitter bon le fsn j'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce qu'on est sur cette résine alors lui il n'est pas forcément dans une tendance de fond puisqu'il est dans un range il a un gros niveau ici pour une fois j'arrive à faire un trait à peu près droit bah voilà grosse résistance une fois, deux fois, trois, quatre cinquième fois on rejette on pourrait même dire trois fois si on les compte comme des blocs donc ici on compte une fois on compte une deuxième fois une troisième fois vous savez ce que je vais dire plus on tape une résistance ou un support plus il a de chances de casser mais c'est pas fait par contre ce qui est intéressant ce qui pour moi ici sera un bon signal pour les plus retardatés mais qui serait aussi le meilleur signal c'est si on fait ça et qu'on casse cette grosse résistance pour moi là il y a un achat avec un stop ici ou sous un lot local et là il y aura sans doute un très très gros trade à prendre avec un très très bon risque je vais me mettre une petite une petite alerte c'est très clairement à surveiller le fusion sinon pour un achat là on est sur support donc pourquoi pas essayer de choper un truc en délit en h4 mais je trouve ça un peu un peu aggro mais après si on a un stop ici personnellement ça me pose pas de problème tant que c'est encadré il n'y a pas de soucis on avait je vais prendre quoi je vais prendre le ICP qui a été beaucoup demandé parce que depuis qu'il est listé il fait des crocs ah ouais lui il enchaîne vraiment les plus bas on a un TD9 mais c'est tout ce qu'on a donc c'est compliqué j'ai passé en daily c'est très 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 compliqué on a un peu de volume donc pour moi ce truc là il est en stand-by d'une structure je veux dire classique on n'a même pas de on n'a même pas de divergence on n'a rien donc très compliqué j'aimerais voir une structure avec de la divergence du volume à la cassure etc etc mais pour moi malheureusement le ICP il n'y a rien on l'a attendu tellement de temps ce truc en 2017 depuis 2007 on attendait l'airdrop il est tombé qu'en 2021 donc pas grand chose à dire si ce n'est que soit une structure soit une cassure là on a un beau niveau je vais le mettre en résistance qui est pas très épais mais qu'on voit très bien pour elle rendre un peu plus épais en le descendant admettons jusqu'ici voilà résistance support 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 on en s'en est servi comme support on reteste on reteste on reteste on reteste donc gros niveau mais pour moi c'est soit on fait un comme je l'ai dit une structure ici soit on ferait un double bottom je ne sais pas comment c'est ce qu'ils les appellent c'est une variante du double bottom vous savez que moi j'aime bien le double bottom parfait c'est à dire que tu as les deux crues qui sont au même niveau le signal est à la cassure ou alors avec un creux au dessus mais il y a aussi forcément des double bottom avec un creux en dessous qui peut être très intéressant dans les cas où justement on a un gros niveau comme ça donc là en trois jours on pourrait je vais même me mettre en hebdo en fait on va rester en trois jours c'est un peu plus simple on pourrait avoir une structure comme ça mais qui selon moi se prendrait si on casse ce niveau là mais pour l'instant on n'a rien de tout ça donc pour l'instant le SCP un peu compliqué en attente on en reparlera plus tard je vais mettre une alerte aussi pourquoi pas mais je sens que toutes mes alertes vont sonner en même temps c'est toutes les alpets je ne pourrais pas tout tout regarder on a le one le harmony j'avais posté un trade qui n'est pas perdant pas encore mais qui est proche de l'être on avait cassé un beau niveau mais Bitcoin a décidé de nous faire chier qui est dans une tendance très très importante le one on n'a pas encore touché à un gros niveau le trade serait perdant mais Textile Point ça pourrait être une nouvelle entrée c'est un peu le problème c'est qu'on a ici un niveau la ligne de coup qui est dans le Vegas 3 jours donc il y a un nuage de suite tendance qui marche très 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 bien sur ce cycle mais voilà il faut accepter de perdre quelques trades en soi ouais j'ai l'impression qu'il ne faudrait absolument pas casser ce niveau là si on casse ça c'est un double top un double top avec une petite exagération typiquement un double bottom qui fait un plus bas c'est du coup un double top qui fait un plus haut une seconde fois et ça serait pas très bon donc ça à éviter il ne faut absolument pas casser les 0.05 mais encore une fois on en est encore très 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 loin je veux dire en termes de retracement on doit être sur du 38.2 on est là on allait chercher le 50% mais en linéaire en linéaire par contre du coup pardon on est effectivement à chercher 60% donc ouais bon 50% ça reste ok on pourrait très bien faire finalement une tasse à équence c'est à dire quoi qu'on a fait un sommet un peu un peu trop haut on pourrait très bien faire un truc comme ça qui serait une structure bullish si on cassait cette résistance là mais c'est pas vraiment la tasse à équence parfaite qu'on a là je préfère largement celle d'Ethereum même si elle s'avérerait être cassée je la trouve plus intéressante que ça donc en attendant sur le harmonie on verra bien mais voilà une fois où est-ce qu'il y a un bear market ici quoi on a quelque chose on a un momentum qui est extrêmement haussier maintenant faut pas inverser la tendance donc voilà on a un creux ici on a le bottom un creux supérieur un creux supérieur il faut faire un creux supérieur ici et préserver les tops et continuer et tendance haussière en fait tout simplement donc voilà je sais que c'est dur parce que lui a dû prendre aussi une belle banliee voilà moins 50% si c'était all in dedans bah tu t'es en divisé par deux en fait donc ça fait mal ça fait très très mal mais techniquement il n'y a pas forcément de raison de s'affoler ici selon moi on va regarder quoi d'autre on va regarder le sand le sand qui a été pas mal demandé avec le mina haussier le sand c'est pareil regardez moi ce momentum giga haussier on l'a buté sur le 1.618 donc pour moi c'était plus un niveau de prise de profit vous savez je trace souvent un rectangle ici pour parler de prise de profit dans ma première zone et ensuite le 1.618 le 2 le 2.618 pour moi là on aurait dû prendre des profits sur le 1.618 qui posent un beau top mais si on zoom en daily bah voilà t'as un support qui est en dessous t'as un Vegas daily qui est là donc on peut pas parler de bear market ici je veux dire là c'est c'est totalement stupide mais si on veut du sand bah ouais j'aimerais un signal là dedans divergence Vegas plus le support ça pourrait être quelque chose d'intéressant mais ce serait dans un cadre bien strict là y'a plus d'investissement pour moi sur ce genre d'actifs qui ont déjà absolument tout surperformé bah là je serais vraiment moi de prise de profit voilà si j'entre ici prendre des profits sur un petit retrassement et je vis un peu plus haut mais j'irais pas jouer la lune non plus j'avais dit le mina mina protocole je trouve que c'est un mina protocole ouf lui il a pris ta règle est-ce qu'il a pas un peu plus historique celui-là j'ai pas regardé le mina oula qu'est-ce que c'est que cette mèche ok ça c'était un bug à cause de de coin market cap qui a bugué aujourd'hui ah bon écoutez j'aurais pas pas beaucoup plus d'infos allez juste regarder 25 août j'avais posté un trade ici aussi qui a été foiré qui vient de foirer ah non qui a pas qui a pardon un trade qui n'a pas du tout comment dire j'avais mis un trade un achat si on cassait cette grosse résistance là mais du coup on l'a pas fait donc ce trade est dead on a pas pu rentrer dedans mais ouais range horizontale qui casse par le bas c'est pas très bon donc là bah va falloir attendre qu'on vienne rechercher un niveau qu'on vienne former une structure ou qu'on vienne bah casser à nouveau ce niveau là donc pour moi c'est en attente et s'il y avait des gens qui étaient dans ce range selon moi ils auraient dû prendre leur perte ou au moins une partie pour aller quitte à renforcer plus haut mais en étant plus sûr ils auraient dû couper leur perte sur la cassure en bas surtout qu'on a fait un très beau retest je sais pas si vous voyez ici mais on fait une belle cassure on reteste ici et là pour moi c'était la porte de sortie comme bien souvent donc le Mina en attente on va en regarder encore une ou deux qu'est-ce que je pourrais regarder le flux il y avait le flux c'est bien celui-là ah j'ai un doute ah non c'est ça je crois que c'est le zèle je vais vérifier flux est-ce que c'est le zèle compliqué compliqué le flux il est à combien là il y a un 64 c'est pas est-ce que c'est ça je sais pas parce que celui-là il est à il est à 0 donc c'était bien le premier donc c'était bien le zèle je ne dis pas de conneries lui c'est pareil il est dans un momentum monstrueux quoi je veux dire il a posé un sacré bottom une sacrée structure de range c'est-à-dire qu'on avait une belle raise un beau support que je trace vraiment vulgairement on ne voulait pas mais en gros voilà on avait ça hop qui casse vers le haut et qui pour l'instant monte 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 il faudra voir jusqu'où il va aller est-ce qu'on la passe ailleurs pour y aller en daily voilà plus intéressant comme ça et qui est costaud qui doit gagner pas mal de dominance celui-là on va même passer en h4 bon il y a un gros support qui est ici qui est évident à 0.5-0.6 avec le vegas daily qui est juste en dessous pour rentrer en position c'est compliqué on n'a pas dit on n'a pas de structure on n'a rien pour moi c'est un peu trop tôt on a fait une belle mèche qui aurait été pour le coup une belle sortie mais compliqué quand même compliqué en h4 si j'étais dedans si je pense que ce truc peut surperf btc et le reste je mettrais clairement un stop ici parce que derrière on risque d'aller chercher un gros support ici donc voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on a 16 minutes c'est déjà pas mal on va regarder le vet le vet est beaucoup aimé sur le discord lui c'est pareil du coin comme l'autre on n'a pas pu rentrer dans le trade vu qu'on n'a pas cassé la structure donc j'enlève ça quoi que je vais le laisser au cas où on y retourne mais voilà on est toujours dans un range ici donc idéalement il ne faudrait pas casser ce plus bas là et si on range c'est super on aura une très bonne entrée si on casse à nouveau enfin si on casse cette grosse résistance on aurait un gros achat qui serait possible ici le vet qui est pareil qui est dans une tendance qui est juste monstrueuse par contre si on casse ça problème pour moi il faut sortir et accepter de re-rentrer plus tard même si ça se fait plus haut mais avec plus de certitude voilà j'espère que je vous aurais éclairé pensez au twitter je vous réfléchis ça il y a donc le jeu concours il y a pas mal pas mal de retweets on a gagné une trentaine depuis tout à l'heure donc voilà pensez-y pensez à rejoindre le discord je pense qu'on fera gagner un truc sur discord prochainement aussi donc voilà je vous dis à la prochaine salut